Voici un livre dont vous n'entendrez parler nulle part. Et son auteur ne sera évité nulle part. Sachez-le. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux. La vérité émerge. Bonjour Pierre Chaillot, vous êtes statisticien. Bonjour. Et vous êtes directeur de Projet Data Intelligence pour le Conseil Régional des Pils de la Loire. C'est bien ça. Ça déménage votre livre. Merci. Merci, je ne sais pas. Mais je le dis aux téléspectateurs, vous ne serez pas évité à la France Inter, vous ne serez pas évité sur le service public, vous n'irez pas chez Anne-Élisabeth Lemoyne, vous n'irez nulle part, puisque ce que vous dites n'est pas dans la ligne de la doxa. C'est bien ça et en effet je m'y attends. Ce que dit monsieur est contesté. Est-ce que vous contesterez ? De toute façon vous contestez depuis que vous êtes né. Bon, vous êtes un contestateur né, mais les chiffres ne mentent pas, on écoutera monsieur, après vous ferez votre avis. Non, non, mais ce que vous dites, qu'on ne l'invitera pas par sectarisme politique. Mais si, mais si, je dis qu'on ne l'invitera pas par sectarisme politique au sens large, oui, il ne faut pas entendre ce que dit monsieur, c'est toujours pareil, c'est tout, il ne sera de nulle part. D'ailleurs, la première question que je lui ai posée, vous connaissez Laurent Geoffrin ? Bon, il faut toujours que vous mettiez votre grain de sel. Eh oui, Pierre Chaillot est donc avec nous, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Alors c'est intéressant, comme toujours, c'est les marxistes qui disaient ça, de savoir d'où on parle. Bon, vous êtes statisticien, vous êtes un professionnel, vous êtes directeur de projet Data Intelligence pour le Conseil Régional des Pays de la Loire. Vous avez travaillé pour l'INSEE pendant plus de neuf ans, entre septembre 2009 et avril 2019, à Lille, puis à Nantes. Donc, vous savez de quoi vous parlez, je le précise au départ. Et les grands thèmes du Covid, vous les abordez, donc on va les aborder avec vous. Première question, y a-t-il eu hécatombe quelque part ? C'est votre premier chapitre. Y a-t-il eu hécatombe ? La réponse est non, il y a eu hécatombe nulle part, surtout pas en France, absolument nulle part en Europe, où j'ai pu télécharger les données de la totalité des pays européens. et comparer les données de décès de population à ce qui s'est passé dans le passé. Je vais donner une statistique simple. L'année 2020 en France, l'année de la grande hécatombe, c'est la sixième année la moins mortelle de toute notre histoire. Voilà. Donc, ça pose un peu les choses sur ce qui s'est passé réellement au niveau des décès en France. Et ce que je viens de dire pour la France, c'est le cas dans la totalité des pays européens. Au pire du pire, on a des pays pour lesquels l'année 2020, c'est la dixième année la moins mortelle de toute leur histoire. Et il y a plein de pays pour lesquels l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc, il ne s'est pas passé d'hécatombe nulle part où on a des données. Bon. Vous voulez dire une chose ? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que l'INSEE dit le contraire. Est-ce que l'INSEE dit le contraire ? L'INSEE ne dit pas le contraire du tout. Oui, je voudrais vous citer les phrases. Vous en prie. Ils disent qu'il y a eu une surmortalité exceptionnelle et que c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle épidémie de grippe. Ils écrivent noir sur blanc, je viens de le lire. Ce qui crée l'INSEE, c'est qu'il y a eu plus de morts en 2020 que pendant l'année 2019. Non, non, on parle de surmortalité. Quand ils disent ça, ils disent 2020 par rapport à 2019 et ils font cette comparaison-là. Et oui, il y a eu plus de morts par rapport à 2019. Cela ne signifie pas que c'est une année d'énorme mortalité si on remonte sur un champ un peu plus loin. Et ce que je remonte, c'est que l'année 2020 est tout aussi mortelle que l'année 2015, par exemple, qui n'était pas ni le Moyen-Âge, ni une année où on a enfermé des gens. Parce qu'il y a eu probablement d'autres maladies qui n'ont pas pu avoir lieu. Je répète, il y a une surmortalité due au Covid. Alors, vous écrivez le premier constat à rappeler sur la mortalité qu'il n'y a aucune trace de la moindre hausse avant 65 ans. Quelle que soit la manière de considérer la crise vécue par les Français, 80% de la population n'a pas été concernée par un phénomène suffisamment grave pour laisser la moindre trace dans les statistiques de mortalité. Voilà ce que vous écrivez. Tout ce qui a été déclenché n'a jamais, de toute façon, on parle de quelque chose où on n'a pas de traces. Qu'il se soit passé à le moindre événement pour les moins de 65 ans, d'aucune sorte. Une étude de l'INSEE de mars 2022 qui étudie l'impact sur la mortalité du Covid de mars 2020 à décembre 2020. Vous soulignez que la période concernée ne dure pas 12 mois, donc ça n'a pas de sens. Oui, normalement, il faut savoir que la mortalité dans tous les pays de l'hémisphère nord augmente en hiver. Il y a plus de décès, notamment chez les personnes âgées en hiver. Et donc absolument jamais on ne prend des périodes qui sont inférieures à 12 mois, parce que sinon on apporte un biais qui est énorme, c'est qu'on n'inclut pas les périodes hivernais. Mais alors sur les plus de 65 ans ? Sur les plus de 65 ans, il y a eu un peu plus de décès en 2020 que pendant l'année 2019, qui je rappelle est l'année la moins mortelle de l'histoire. C'est quoi un peu plus ? Un peu plus, il faut standardiser. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, si on fait un décès brut, on annonce plus 70 000, mais il faut savoir que le nombre de décès en France augmente tous les ans parce que la population vieillit. Et donc il est normal de battre chaque année le record du nombre de décès, puisque quand 2020 arrive, on crie que c'est le record de décès. Le record précédent, c'est 2019. Le précédent, c'est 2018. Le précédent, c'est 2017. Alors il y a eu plus de morts, donc ? Il y a eu plus de morts parce que la population vieillit. C'est le premier point. Mais il y a eu des morts. On s'estime qu'il y a deux facteurs. Il y a celui que vous indiquez, qui est exact, mais il y a l'autre facteur, qui est le Covid. Ils disent qu'il y a eu surmortalité. L'INSEE n'a pas la moindre donnée à sa disposition pour dire qu'il n'écrit pas qu'il n'écrit pas. Il n'existe pas au sein de l'institut de l'INSEE de données sur le Covid. Donc l'INSEE, lorsqu'il ne peut pas écrire, qu'il sait que les gens sont morts du Covid, puisqu'il ne dispose pas de données. Lorsqu'ils font une étude dans ce sens-là, ils invitent quelqu'un d'autre qui vient du ministère de la Santé, qui complètent leur étude. Et c'est à partir des données du ministère de la Santé qui sont testées dans ce livre. Bon, y a-t-il eu, et c'est le deuxième chapitre, le grand thème, y a-t-il eu saturation hospitalière annoncée ? L'INSEE et l'ADRES publient les capacités des établissements de santé. En 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux en hospitalisation complète a diminué de 100 000. A diminué de 100 000, tout à fait, pendant que la population augmentait. Et donc évidemment, chaque année, lorsqu'il arrive des épisodes où il y a des personnes, notamment l'hiver, des personnes âgées qui ont besoin de soins, de plus en plus, chaque année, il y a des problèmes. Il y a des problèmes tous les ans. En 2015, il y avait tellement de problèmes que les personnes âgées mourraient dans les couloirs. Il y a même le ministre Marisol Touraine qui s'est déplacé. Mais là, on a vu quand même, je crois que c'était au-delà de 6 000 lits en réanimation, on ne peut plus prendre des malades. Donc c'est ce qui se passait au moment où le président Macron confine tout le pays. Ce qui s'est passé, il faut rappeler le contexte aussi, c'est que ça fait plusieurs mois, voire années, qu'on a tout un tas d'urgentistes qui sont en grève parce qu'ils disent qu'il manque de moyens en permanence. Là, en ce moment, par exemple, il y a 1 000 lits de réanimation. En ce moment, il y a 1 000 personnes qui sont en réanimation. 1 000 lits ou 1 500, ça doit être ça le chiffre. Vous parlez d'estampiller Covid ou des totales ? Non, total. En ce moment, si on fait le… Ça veut bien dire que pendant le Covid, il y avait plus de personnes en réanimation et que ça a saturé les services de réanimation. Ça, vous ne le contestez pas ? Je le conteste. Les hôpitaux n'ont pas été saturés et les liens de réanimation n'ont pas été saturés. Oui, mais les urgentistes, ils vous entendent, ils disent… Je veux dire, moi, je les ai eus sur le plateau, ils venaient sur ce plateau. Tout à fait. Et ils disaient, ils n'inventaient pas la situation qu'ils décrivaient. Bien sûr, il y a des services de réanimation qui ont été saturés en France sur cette période-là, comme tout le temps, puisque c'est saturé. Il est faux, parce qu'il s'est saturé tout le temps. Et que c'est même comme ça que fonctionne l'hôpital, depuis la tarification de l'acte. Il s'agit de saturer l'hôpital en permanence de façon à optimiser les liens. Donc ça, c'est bien le principe. Et donc, pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose, d'ailleurs, qui a été fondamental sur la politique mise en place, qui était notamment le plan Orsan-Reib. Le plan Orsan-Reib a dit assez tôt, au mois de fin février et début mars, qu'il n'y aurait plus en France sur les 1 500 établissements hospitaliers que 38 qui seraient considérés comme aptes, habilités à recevoir du Covid. Et donc, à recevoir des personnes malades. Vous avez en France plus de 3 millions de personnes qui sont en difficulté respiratoire permanente. Donc, qui ont des problèmes et quand il y a des difficultés, qui doivent être soignées. Si, dans une période comme ça, vous dites que les problèmes respiratoires qui arrivent sont une maladie et que vous allez concentrer toutes les personnes qui ont des problèmes sur 38 établissements sur 1 500, vous allez créer de la saturation, c'est certain. Donc oui, il y a eu de la saturation et des gens qui ont très mal vécu la situation à certains endroits précis. Mais c'est faux de dire que c'était partout en France pareil. Vous dites qu'il n'y a pas eu de déferlement de malades. La grande nouveauté de 2020, c'est d'avoir créé et maintenu une psychose à un très haut niveau grâce à une nouvelle arme destinée à faire peur, le test Covid-19. Avec ce test, la maladie mortelle qui sature les hôpitaux rôde partout, sans avoir besoin de morts, ni d'hôpitaux saturés, ni même de malades. Tout à fait. C'est la nouveauté qui a été mise en place, c'est la mise en place du test généralisé, où on a vécu la bonne formule du docteur Knock, à savoir tout bien portant état malade d'ici qui s'ignore. C'est-à-dire que vous vous placiez... Il n'y a pas eu de déferlement de malades ? On le voyait dans l'entreprise. Non, il n'y a pas eu de déferlement de malades. Il suffit de prendre les statistiques du réseau Sentinelle ou des SOS Médecins pour se rendre compte des gens qui ont fait appel à eux. Et puis ensuite, vous prenez les statistiques hospitalières. Non, il y a eu tout un cas de... Quand l'INSEE dit qu'en cas de vague, il y a eu 116 000 morts, ça par exemple, vous pensez que c'est faux ? Que l'INSEE nous dit des bêtises... En ce moment, par exemple, dans l'entreprise, il n'y a pas un cas de Covid. En ce moment, il n'y en a pas. Alors qu'en 2020, j'étais avec des gens, j'étais cerné de gens qui avaient le Covid. Il n'y a plus de cas de Covid, notamment, puisqu'on a arrêté de faire qu'il n'y ait plus de jours de carence lorsqu'on était Covidé. Donc oui, il y avait tout un tas de cas de Covid pendant très longtemps, à partir du moment où c'était gratuit de se faire faire un test et qu'en cas de test positif, on avait le droit à une semaine de congé sans un jour de carence et qu'en plus, on n'était plus obligé de faire une dose supplémentaire de vaccin. Donc il y avait tout un tas de candidats qui allaient se faire tester pour des... Vous dites que l'INSEE ne donne pas le chiffre de mort du Covid ? Non. Il y a des services de santé qui ont donné ces chiffres. Ils étaient affolants, ces chiffres. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Mais il y a une différence entre un mort estampillé d'une maladie et un enregistrement qui est d'ordre bureaucratique. Si jamais vous faites des tests à tout le monde et que vous avez des tests qui sont positifs, même sur des personnes qui n'ont absolument rien, et qu'ensuite ces personnes décèdent, et qu'ensuite vous les comptez Covid, vous avez tout un tas de statistiques qui seront déclarées morts Covid et qui n'ont absolument rien à voir... Ça c'est vrai qu'on l'a dit, des gens qui étaient en phase terminale et qui seraient morts 15 jours plus tard et qui sont morts, ça, ça existait. Mais il y a évidemment des gens qui... Alors, combien de gens sont morts, j'ai envie de dire, du Covid ? Mais pas, comment dire, avec le Covid, ce qui est une différence. Il y a quand même des gens qui sont morts du Covid. Ce que je montre dans le livre, c'est que nous sommes incapables de le savoir puisque les statistiques proposées, estampillées Covid, n'ont absolument aucun sens et ne correspondent en aucun cas à une surmortalité, ni en aucun cas à quelque chose qui est clair. Non, l'INSEE... On est sur le site de l'INSEE, c'est marqué, c'est le titre. C'est le titre de l'article. En France, comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19, mars début avril. Lié à la Covid-19, donc nous ne parlons pas de morts qui sont morts du Covid-19, mais liés au contexte de Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a une surmortalité sur la période, il y a une surmortalité de personnes âgées qui ne correspondent pas à une hécatombe puisqu'elle, c'est juste une surmortalité par rapport... Mais il n'y a pas de surmortalité. Il n'y a pas de surmortalité par rapport à 2015, par exemple, et même par rapport à 2012 ou 2013, il y a une sous-mortalité. J'ai lu un article qui dit le contraire. L'INSEE. Très bien, mais par rapport aux précédentes années... Donc l'INSEE a dit le contraire. Alors vous, en revanche, vous dites qu'il y a des signes d'une mortalité post-vaccinale. Oui. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous sous-entendez que le vaccin, par les chiffres... Oui. Bon, donc en 30 ans de vaccination hors vaccin COVID-19, 11 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient ont été remontés à la pharmacovigilance. En seulement deux ans et pour les seuls vaccins COVID-19, 16 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient sont déjà remontés. Mais parce que tout le monde a été plutôt vacciné du COVID-19, alors que les autres vaccins, tout le monde ne se vaccinait pas contre la grippe. Moi, je l'interprète comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, dans le vaccin, c'est est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires avec le vaccin COVID-19 qu'avec le vaccin contre la grippe, en pourcentage ? Il y a plus d'effets secondaires remontés en pharmacovigilance, puisqu'il y a bien plus... En pourcentage, hein ! Mais il n'est pas en valeur ! Bien sûr ! Alors après, il faudra voir... On a facilement aujourd'hui le nombre de vaccins de la COVID-19 qui ont été distribués, puisqu'il y a tout un tas de statistiques dessus. C'est plus compliqué d'avoir le nombre de vaccins distribués pour la grippe et les autres vaccins. En revanche, on a des choses quand même sur la grippe en France qui sont distribuées et on voit bien vis-à-vis du nombre de vaccins distribués chaque hiver, et ça fait 30 ans que ça dure, on peut se dire que le nombre de personnes qui ont reçu des vaccins contre la grippe est bien supérieur largement à celui au nombre de vaccins distribués contre la COVID-19. Et de voir qu'il y a beaucoup plus d'effets indésirables remontés, c'est déjà un premier indice. Mais ce n'est pas le seul indice. Moi, ce que j'ai fait, ce que je propose, que tout le monde peut vérifier et qu'il s'intéresse, je précise que tous mes programmes sont en ligne et que tous mes sources sont officielles, c'est que j'ai regardé la surmortalité qu'il y avait chaque semaine dans tous les pays d'Europe et j'ai mis en France le nombre de doses distribuées à chaque fois par tranche d'âge. Et il se trouve qu'au moment où on vaccine les gens pour quasiment tous les pays, quasiment toutes les tranches d'âge, on observe une bosse de mortalité. Donc on a deux indices, on a une pharmacovigilance qui remonte, qui est beaucoup plus arramante que les autres vaccins, qui dit attention, on déclare des effets indésirables, des morts, et en plus on observe une bosse de mortalité. Et pour conclure, parce que tout ça évidemment a un but, c'est pour vous la prise de pouvoir de la finance et du grand capital sur la science et la médecine. Donc effectivement, il y a une thèse complotiste. Mais le complot, parfois il a existé le complot dans l'histoire, il y a eu des complots, mais là il y a manifestement un but, un objectif. – Je veux préciser ce que vous dites, je crois que c'est vous qui avez dit on distribue les tests pour faire peur. Vous avez dit ça ? – J'ai dit que la distribution des tests faisait peur et que derrière ça permettait de faire des choses. – Vous avez dit, on l'a distribué pour faire peur. Ce dont je ne crois pas un mot. – C'est votre choix. – Le gouvernement ne va pas distribuer des milliards de tests qui lui coûtent une fortune pour faire peur. Mais pour faire peur, pourquoi ? Quel est le but de faire peur ? Pourquoi le gouvernement a envie de faire peur aux gens alors que l'épidémie ne lui apporte que des ennuis ? – Non, le test a été mis en place à une période, et les gens ont été forcés de se tester à une période précise, qui est au moment du pass sanitaire, au moment où le gouvernement a décidé qu'il fallait forcer les gens à se vacciner. – C'était bien le but. – Les gens qui viennent de vous entendre, plus ou moins distraitement, concluent qu'il y a eu des morts, mais plutôt dû au vaccin qu'à la maladie. – Non. – C'est ce que les gens vont retenir. – Je vais préciser, il n'y a pas d'hécatombes en 2021 non plus, puisque je ne vois pas d'hécatombes nulle part à aucun moment. En revanche, il y a des traces statistiques de hausse de mortalité. Par exemple, il y a une trace statistique de hausse de mortalité des personnes âgées en mars 2020. Je détaille beaucoup dans mon livre. On voit d'ailleurs, et je ne mets pas en cause uniquement un virus qui se répandrait et qui tuerait des gens. Je parle de la stratégie qui a été mise en place du fait de ne pas soigner les gens, de les confiner, et des choix qui ont été faits médicamenteux à l'époque, qu'on arrive très bien à relier à cette cause de mortalité. – On n'avait pas de médicaments. – Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, quand je parle de 2020 et de Paris Saint, je vois bien qu'il n'y a pas de mortalité sur l'année. – En tout cas, moi, je voulais vous donner la parole. La préface est de Laurent Muccelli, qui est directeur de recherche au CNRS. Et la postface est de Laurent Toubianna, qui est épidémiologiste et chercheur à l'Inserm. Et j'ai l'habitude de donner la parole aux uns aux autres, d'apporter la contradiction. C'est vrai qu'en France comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19, fin avril, fin mars, début avril, c'est l'INSEE qui a publié ça en France. – Lié à la Covid-19. – Voilà, lié à la Covid-19, est intervenu la semaine du 30 mars 2020. Entre le 2 mars et le 26 avril, l'excédent de mortalité, toutes causes confondues, par rapport à la moyenne 2016-2019, est un peu supérieur en France à ce qu'il a été en Europe, tout en étant inférieur à ce qu'il était en Espagne, en Italie et en Belgique. L'excédent des décès a touché légèrement plus les hommes que les femmes, et selon une temporalité différente, en France comme en Europe, les personnages de 70 ans, ou plus, ont été les plus affectés. – Nous sommes d'accord, entièrement d'accord avec tout cela. – Mais c'est votre place, je trouve, c'est… – Non, parce qu'il… – D'après les travaux que vous avez faits, est-ce que d'après vous, le confinement se justifiait, le confinement général ? – C'est ça la question. – La réponse est non, se justifie aucunement. – Là où il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu plus de… – En fait, moi ce qui me frappe dans tous les pays du monde, c'est que tu fais tous les pays du monde, tu les prends tous, tu vois toutes les politiques qu'ils ont faites, et les chiffres sont globalement les mêmes. – C'est vrai. – Il y a trois États aux États-Unis qui n'ont rien fait, rien fait, notamment la Floridia. On est d'accord, les chiffres sont exactement les mêmes. Et ça montre la folie des hommes de vouloir aller contre ce qu'est la nature. – Prenons même la Norvège en Europe. En Norvège, c'est le pays qui n'a absolument rien fait, c'est celui qui a le moins de morts. – La Norvège n'a rien fait ? – La Norvège n'a absolument rien mis en place pendant toute l'année 2020, et il n'y a aucune hausse de surmortalité. Prenons nos voisins les Allemands, ils ne confinent pas du tout en mars-avril 2020, il ne se passe rien au niveau de la mortalité. – En Norvège, non mais ça c'est simple à vérifier. – Oui mais de tous les pays scandinaves, c'est la Suède, je crois qu'il y a eu le plus de morts, et ils n'ont pas confiné. – Ils ont donné des règles très strictes, et il se trouve qu'il y a un rapport d'enquête parlementaire en Suède qui montre que les personnes âgées ont été abandonnées dans les EHPAD, et que la surmortalité qui est due en Suède, c'est de l'abandon des personnes âgées en EHPAD. – Écoutez, moi je viens de lire un papier. – Mais la Norvège, la Norvège n'a rien fait ? Mais pourquoi on ne va pas faire un sujet en Norvège ? C'est intéressant, la Norvège n'a rien fait du tout. – Non, pas en 2000. – Et il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas de surmortalité ? – Il n'y a absolument aucune mortalité sur Mars. – Mais l'Angleterre par exemple qui avait tenté de ne rien faire, ils ont été rattrapés par la réalité, comment vous expliquez ça ? – Ils ont été rattrapés, ils ont pris des décisions, du coup sous une certaine pression populaire et médiatique, et à partir du moment où ils prennent des décisions, il se passe des choses. Il se trouve que l'Angleterre, qui finalement a un problème de décision que nous, a aussi des morts dans le même ordre. – Bon, écoutez, je voulais vous donner la parole, je ne pensais pas que vous ferez toute cette deuxième partie. – Il y a une statistique ? – Oui, c'est Florent Ardiv qui a suivi les questions de Covid pour CNews qui m'a envoyé ça. C'est un graphique de l'INSEE où on voit la courbe de surmortalité, parce que vous avez commencé par dire que 2020 était l'une des années les moins mortelles de notre histoire. Regardez, je ne sais pas si on le voit, on ne le voit pas du tout à l'antenne. – Ce n'est pas de la surmortalité, vous pouvez lire le titre s'il vous plaît ? – Nombre de décès. – Nombre de décès, il ne s'agit pas de surmortalité, mais de nombre de décès, et comme je l'ai dit, le nombre de décès dépend de la taille de la population et de l'âge des gens. Le nombre de décès va augmenter. – Regardez la courbe. – Regardez la courbe. – L'INED prévoyait déjà en 2030 qu'il y aura 800 000 décès par an. – Mais la courbe. – Prévoyait pour ça pour 2030, c'est exactement… – On ne voit rien, donc on ne voit rien. – Bon, écoutez, voilà. – La courbe monte en flèche un peu. – Bien sûr, mais ce sont les personnes âgées, elle va continuer de monter jusqu'en 2030. – Vous avez pensé parce qu'il n'y avait pas de surmortalité. – Il n'y a pas de surmortalité, ce sont les décès. – Écoutez, moi je renvoie à Pierre Chaillot. D'abord, je vous remercie, vous êtes venu de Nantes spécialement, et vous repartez là parce qu'il n'y a pas de grève encore, vous êtes venu par le chemin de fer. Et je vous remercie beaucoup, et dans une seconde, on va recevoir… – Je précise que tous les bénéfices sont pour l'association « Où est mon cycle » que vous avez reçus sur ce plateau. – Eh bien écoutez, c'est parfait. – Sous-titrage ST' 501